hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue à nouveau sur ma chaîne donc aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur mes highlighters il fut une période où j'en avais qu'un vraiment le soft and gentle de mac parce que je trouvais vraiment qu'ils se mariaient bien avec tous les make up mais c'est vrai qu'à force de traîner sur youtube sur instagram et de voir des glos magnifique voyez d'ailleurs j'en porte un aujourd'hui je sais pas si vous allez bien vous rendre compte à la caméra je vous laisse deviner lequel c'est en attendant je vous le dire à la fin de la vidéo donc je me suis fait petit à petit une petite collection d'highlighter et je souhaitais les partager avec vous parce qu'il y a vraiment pour tous les budgets il ya du kiko à 5 euros il ya du make up révolution que j'ai trouvé chez tati en magasin il ya du bk il ya du urban decay du make up forever donc vraiment il y en a pour tous les budgets ça va de 5 euros jusqu'à plus de 35 euros pour le dior je crois si mes souvenirs sont bons mais vraiment vous allez voir que dans les petites marques on trouve des highlighters vraiment aussi beau voire plus pigmenté que certaines grandes marques donc j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite avec cette revue on commence donc avec le mac le fameux soft and gentle c'est c'est un des des highlighters les plus connus de chez mac donc je vous fais les swatch tout de suite regardez moi cette pigmentation de malade donc voilà pour le sorte et gentle de chez mac c'est le seul highlighter de chez mac que je possède pour pour l'instant je dis bien pour les temps parce que voilà je c'était vraiment l'highlighter qui me plaisait le plus il est voilà il a des tons doré un peu rosé et je trouve vraiment qui va avec n'importe quel maquillage vraiment j'adore on continue cette revue avec un make up forever donc là c'est le pro sculpting duo je crois malheureusement qu'il n'existe plus donc j'avais réussi à le choper au sol de l'année dernière non même pas au sol de d'hiver cette année vous voyez ça se présente c'est un duo en fait un bronzer et un highlighter et vous allez voir que cet highlighter est tout simplement sublime en fait je vous avoue regardez moi ça cette pigmentation aussi de malade je vous avoue que je l'avais surtout acheté pour le highlighter à ce prix là je crois qu'il était à moins 30 ou moins 40 hop je vous le swatch ici regardez moi cette pigmentation aussi de malade donc je n'ai pas de base sur ma main je vous fais vraiment les swatchs comme ça à main levée on continue cette revue avec un fard kiko alors je dis bien un fard parce qu'à la base c'est pas un highlighter c'est un fard font partie des long lasting que l'on peut utiliser sec ou mouillé donc voilà cette collection là et donc c'est le numéro 208 donc vous voyez c'est un magnifique doré et apparemment voilà je l'avais acheté parce que regardez moi cette pigmentation de malade c'est pareil waouh je l'avais acheté ce que j'avais vu sur le l'instagram de make up 60 non mec 66 up 66 et c'est un dupe d'un highlighter de chez mac alors je me rappelle plus le nom donc je vérifierai mais regardez moi pareil voyez il n'y a pas de jalousie à avoir avec le mac le make up forever et regardez ce fard kiko il n'a vraiment rien à envier aux deux grandes marques on continue cette revue justement avec deux highlighters kiko ben je savais pas qu'ils faisaient des highlighters en fait et c'est en me promenant sur youtube j'étais tombé sur une vidéo alors je suis désolée je me rappelle plus laquelle où justement on parlait des fameux highlighters kiko alors il y en avait deux donc j'ai pris les deux j'ai pris la teinte numéro 1 et la teinte numéro 2 en fait je crois qu'à la base c'était des éditions limité qui était fini quand j'avais été dans mon kiko mais bon comme je connais mes petites vendeuses à force ils ont l'habitude de que j'aille les voir donc du coup j'avais demandé s'il en restait et heureusement pour moi il en restait donc du coup je les ai pris parce qu'ils sont à 5 euros l'unité donc 5 euros l'highlighter en plus ils sentent super bon ils sentent la vanille et vraiment ils ont rien envie aux grandes marques alors ça c'est la teinte donc numéro un voyez la pigmentation vous voyez quand je vous dis que niveau pigmentation alors il est plus on va dire c'est un doré mais très très clair donc ça c'est la teinte numéro une et pour la teinte numéro 2 pareil ça sent la vanille c'est juste regardez moi cette pigmentation voyez toujours j'ai pas de base j'ai rien du tout donc voilà teinte numéro une et teinte numéro 2 ont vraiment ces petits highlighters kiko n'ont rien à envier aux grandes marques donc on continue avec les petites marques toujours et donc ce sont des des blushs voilà c'est i love makeup en fait qui est vendu qui était vendu sur le site donc de make up révolution et je les ai trouvé en fait dans mon magasin tati donc allez voir dans mon magasin tati parce que bon j'habite à tarbes dans les hautes pyrénées c'est pas non plus une ville gigantesque donc il se trouve près des caisses en fait ils ont changé la disposition des tati en fait vous avez une espèce de petit serpentin pour aller jusqu'aux caisses et il se trouve vraiment près des caisses donc j'ai pris la teinte goddess of fey qui est un rose gold absolument magnifique il est énorme et cela il coûte 8 euros 99 donc je les ai pris parce que regardez moi cette pigmentation de malade donc ça c'est un rose gold regardez moi ça pour 8 euros 99 franchement ils sont énormes j'ai regardé ceux de kiko à 5 euros et cela ils sont juste énorme donc si vous avez un tati pris de chez vous ou même je crois que vous pouvez le trouver sur le site aussi et pour 8 euros 99 franchement les filles foncées donc il ya celui là qui rose gold et ensuite j'ai pris le golden goddess parce que regardez moi ce doré absolument sublime j'espère qu'on va bien voir les nuances à la caméra regardez moi ça j'avais fait un mini des mini swatch sur mon sur mon snapchat je vous le mettrai mon snapchat regardez moi ce doré absolument sublime donc voilà le doré et le rose gold il y avait d'autres teintes donc aussi ils ont plein de blushs qui sont absolument magnifiques donc je vais vous montrer le blush que j'avais pris il y en a plein il y en a même des foncés pour les peaux métissées à noir ils font vraiment des teintes foncées donc ça vaut le coup vraiment les filles à les voir donc moi j'avais pris le blush ice earth regardez et on peut évidemment s'en servir d'highlighter donc attendez je vais m'essuyer les doigts pour pas en mettre partout donc bon je n'ai pas à vous dire voilà que ce sont les dupes forcément des blushs et des highlighters to face donc de ce gabarit là je n'en possède si je viens de me commander le bellini qui fait fureur et qui absolument magnifique donc je les pas là sous la main pour le swatcher mais je vous souhaite chez celui là donc c'est le ice earth donc je vous souhaite d'abord la première couleur regardez moi ça ça se passe de commentaires et je vous met par là donc voilà la première couleur qui est beaucoup plus froide c'est un rose mais très très pâle suis du milieu ça va être un rose un peu plus ici donc je vais le mettre ici pigmentation 1 ça se passe de commentaires et donc le dernier qui est un rose mais qui tire un peu sur le pêche j'adore ici et donc je vais vous le mettre sur le côté ici voyez il me ferait presque penser un peu à l'orgasme de chez nars donc voilà il est à voilà donc voilà vous et cela le blush pareil il ya trois couleurs mais pareil c'est pour moi les highlighters allez-y foncez on continue avec deux highlighters urban d'iké donc c'est les fameux afterglow 8 heures powder highlighter je vous les avais présenté dans mon hall sephora et vous avez été pas mal nombreuses à me dire mais c'est sourd on veut les swatchs on veut pas donc voilà je vais vous les présenter donc d'abord il ya fireball qui est ces highlighters ils sont dingues donc le fireball c'est c'est en rose durant rose gold mais il ya des il ya des reflets bleutés regardez moi je sais pas si on va s'en rendre compte à la caméra et des petits reflets bleutés regardez je sais pas si vraiment vous allez vous en rendre compte à la caméra mais c'est juste dingue pareil j'avais pris cette teinte là et j'avais pris la teinte syne qui est un champagne tout ce qu'il ya il est magnifique aussi et donc voilà pour syne ça se passe aussi de commentaire voilà syne et fireball absolument sublime on continue cette revue avec deux marques un peu plus cher donc il ya d'abord le dior c'est le nude air glowing garden je crois que c'était une édition limitée aussi il y avait le nude et le pink donc moi j'avais pris le glowing pink comme j'avais assez de temps champagne doré et que en ce moment j'ai la folie du rose donc j'avais pris donc le dos le doré le pink pardon voyez c'est écrit dure nude sur le sur la poudre ass absolument sublime donc voilà c'est un joli rose voilà il ya absolument cela sublime aussi avec un joli make up rose ou voyez fait il est vraiment sublime 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 je vais le dire à chaque fois mais c'est vrai que ça soit à 5 euros ou à 35 euros et des bananes je suis sûr ils sont vraiment tous pigmentés il n'y en a pas un où j'ai été déçue franchement voilà on continue je veux dire avec mon chouchou du moment c'est l'highlighter becca en teinte moonstone il est vraiment sublime ces highlighters becca c'est une dinguerie alors je l'avais pris sur le site de yeux boudou 1 2 3 pardon je l'avais pris sur le site de yeux the beautiste pardon je vais y arriver mais malheureusement ils ne font plus la marque alors je sais pas pourquoi s'il ya eu un souci ou quoi ou c'est un souci de livraison de fin je sais pas du tout pourquoi ils ont arrêté la marque donc c'est bien dommage parce que j'aurais vraiment aimé m'en acheter d'autres donc j'espère qu'ils vont le refaire ou sinon si on peut le trouver ailleurs donc et je sais pas quand on le touche c'est m on dirait que c'est crémeux je sais pas comment vous dire regardez moi cette beauté boum on continue avec un highlighter crème alors c'est vrai que j'avais du mal avec les highlighters crème c'est vrai que tout ce qui est blush highlighter crème j'ai du mal je trouve beaucoup disent que c'est plus facile à travailler mais moi je trouve que j'ai plus de mal avec la crème j'avoue donc je préfère utiliser des highlighters poudre ou même les bronzers poudre ou des blush poudre et et la dernière fois que j'étais chicico il y avait trois produits achetés trois produits offerts donc du coup je me suis laissé tenter par les c'est la nouvelle collection elle vient juste de sortir donc vous pourrez le trouver facilement c'est les 3d light and glow c'est des highlighters en stick et vous voyez il ya trois couleurs différentes et donc voyez je sais pas si à des teintes si moi j'ai pris la teinte numéro une donc vous voyez à celui ci qui est un peu dans les tons de pêche il ya un deuxième qui est plus mais il est entre le pêche et le doré en fait il entre les deux voyez et le dernier qui est plus dans les tons dorés ils sont vraiment sublime et on termine cette revue oh my god oh my god avec une pépite mais quand je dis une pépite je crois que même il vient devant mon highlighter bk c'est cette petite merveille de chez slick oh mon dieu oh mon dieu alors là c'est la solstice il y en a deux sur le site de sephora moi j'ai pris la solstice l'autre je sais plus son nom mais c'est plus des bleus des gens veut avec mes blushs des highlighters crème et donc comme je vous ai dit je préfère les aléateurs poudre et regardez moi cette merveille donc vous avez trois highlighters poudre et un highlighter crème que l'autre je crois que c'est l'inverse vous avez trois highlighters crème et un highlighter poudre mais regardez moi cette beauté donc c'est celui que je porte aujourd'hui celui qui est plus un le rose mais regardez moi ce glow comme dirait gris christelle c'est le glow à la gillot regardez moi cette beauté c'est un truc de malade donc l'highlighter crème je le swatch avec vous je le connais pas voilà il est dans les tons rosés donc voyez il est hyper pigmenté donc je vous dis vous tapoter sur votre pommette pour pour pas faire de bêtises et de tâches ensuite donc le rose que je porte aujourd'hui non mais regardez moi ça s'il vous plaît regardez moi ça c'est juste un truc de malade regardez moi ça je crois qui il bat il bat mac il bat makeup forever il bat bk regardez moi ce truc de malade oui je m'extasie mais c'est c'est un truc de fou après celui d'en dessous il est dans les tons bronze bronze pêche pour regardez moi ça boum et de 2 je crois que cette palette elle est autour de 12 euros 90 je l'avais pris avec moins 20 ou moins 25 je crois que je l'avais eu pour 8 euros ça fait 2 euros le le highlighter quoi 2 euros mais avec cette pigmentation de malade et le dernier qui est vraiment doré voilà donc je sais pas si on se rend bien compte de la différence de couleur à la caméra mais voyez moi c'est beauté il fait vraiment doré mais très glacé sur l'effet très clair donc voilà cette revue sur mes highlighters est maintenant terminée mais j'espère qu'elle vous a plu et que ça va vous permettre de faire un choix si vous vouliez investir dans un highlighter donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'investir 50 balles dans un highlighter vous avez des choses comme ça à 12 euros ou même les petits highlighters kiko à 5 euros qui sont tip top ou si vous voulez aller chez tati aussi mais vraiment allez-y si vous avez des peaux métissées en noir vous avez donc les blushs les highlighters pour les peaux métissées en noir donc franchement vous voyez que n'importe quel budget vous pouvez trouver des highlighters fait des pépites donc ben voilà dites moi en commentaire n'hésitez pas si vous avez d'autres marques à me conseiller que je vous ai pas présenté là et que je ne connais peut-être pas si vous vous en possédez que je viens de vous présenter et que comme moi vous les adorez et puis voilà n'hésitez pas à partager pour que si vous avez des copines qui cherchent les highlighters donc voilà sur les réseaux sociaux pour que plus de monde le voit on s'abonne comme d'habitude c'est gratuit ça fait toujours plaisir donc un petit like si la vidéo vous a plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ah oui et mon make up des yeux j'ai tourné le tutoriel soit il sera en ligne bientôt soit il est déjà en ligne je sais pas dans quel ordre je vais publier ces vidéos mais en tout cas le tuto cut crease à paillettes soit est en ligne s'il est pas en ligne il arrivera très très vite des bisous et à très vite pour une prochaine vidéo